Après une minute de recueillement en hommage aux neuf membres disparus cette année, la FNACA, la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie de Terrasson, s'est réunie en Assemblée Générale le 23 octobre 2022. Elle compte 190 adhérents autour de son président Michel Ranou, parmi eux, à noter, 19 sympathisants qui prennent leur carte. C'est Bernard Baudry, adjoint au maire de Terrasson, qui a ouvert cette séance. Michel Ranou, vous représentez plus de 358 000 adhérents, et je crois plus de 3 500 comités locaux et départementaux. On peut dire que vous êtes toujours présents pour rappeler aux plus jeunes le devoir de mémoire. Et ça, tout le monde est d'accord avec moi pour en reconnaître l'importance, surtout auprès des plus jeunes. Nous avons mis à la disponibilité et à la véritabilité d'avoir rénové la mairie et les deux salles, qui sont à votre disposition pour faire, par exemple, un repas. Il y a une salle qui contient 80 personnes, et une autre salle qui contient 40 personnes, avec une cuisine aménagée. Vous pouvez faire votre cuisine, ou faire venir un traiteur, il y a tous les branchements nécessaires pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est à votre disposition rapidement, dès que vous avez une manifestation. Le président de la FNACA locale a excusé son trésorier, M. Descure, absent pour problème de santé. Les membres de la FNACA sont présents notamment pour les cérémonies du 19 mars, à Colis, la Dornac, la Feuillade et Terasson. Et pour les cérémonies du 8 mai, 18 juin, 14 juillet et 11 novembre, le président regrette que les membres sympathisants ne puissent prendre de responsabilités. Ces sympathisants, s'ils pouvaient prendre des responsabilités, ça nous aiderait bien. Malheureusement, le bureau national à Paris le refuse. Ça, je ne comprends pas trop, parce que, bien sûr, ils n'ont pas fait l'Algérie, mais bientôt, la FNACA disparaîtra, même si encore nous sommes nombreux, faute de personnes pour s'occuper. C'est dommage qu'on puisse pas faire autrement. Maintenant, j'ai une dernière nouvelle à vous apprendre. Je ne vais pas la prendre en récipiendaire, parce qu'il ne s'avère rien. Mais avant-hier, nous avons reçu un courrier du bureau national nous annonçant que la médaille militaire avait été décernée à notre ami Roger Lanty. Elle lui sera remise ses vacances et une entente avec lui. Les élus ont pris la parole. D'abord, Francine Bourat, maire du Lardin, vice-présidente de la communauté de communes. Je redis la date, parce que je crois que ça n'a pas été très bien compris. Ce sera samedi 29 octobre à 10h30, au Lardin-Sanaza. Effectivement, c'est une stèle que nous avons souhaitée à la municipalité, en l'honneur de tous les combattants des autres guerres, que les deux grandes guerres. Parce qu'effectivement, on nous honore, bien évidemment. Donc, on honore la guerre d'Algérie, Tunisie, Maroc. Mais également, souvent oublié, l'allogie et également les opérations extérieures, puisque malheureusement, par les temps de cours, elles sont aussi de plus en plus nombreuses. Et ce sont, certes, des combattants qui défendent notre pays et qui font revivre les valeurs de la France. Donc, pour nous, il était important de faire une stèle. Alors, plutôt que de faire une stèle pour chacune, chacun, on a préféré, effectivement, commémorer l'ensemble de tous ces combattants. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas une seule stèle en votre honneur, mais vous serez honorés, bien sûr, au même titre que tous les autres combattants qui ont défendu notre pays. Tu l'as dit, Michel, c'est que, effectivement, le devoir de mémoire, ou c'est M. Baudry plutôt qu'il a dit, le devoir de mémoire est très, très important. Et donc, d'où, effectivement, cette commémoration que nous organisons. Il faut que, effectivement, nos jeunes savent aujourd'hui ce qui s'est passé pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Et malheureusement, il se passe des choses pas très loin encore de chez nous, aujourd'hui, qui nous remémorent, effectivement, toutes ces années, toutes ces années noires. M. Lajugy, conseiller départemental, et Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du terrain. Mesdames et messieurs, tout d'abord, ça a été dit par le président de votre association, Virginie Angla, avec les sousés, de pouvoir être là. Bon, voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je tiens à vous féliciter, à vous remercier pour ce que vous faites au sein de votre association. C'est une association pétonnale qui est très dynamique, puisque le président a parlé de 180 avrilans. C'est très bien. Et vous faites bien de continuer ce devoir de mémoire, parce que, comme on dit, ceux qui ne connaissent pas l'histoire seront condamnés à la revivre. Par contre, j'ai un petit... Je suis très mécontent de la situation qui se passe au niveau international, avec la guerre à l'Ukraine. Parce que, bon, on emporte les conséquences. Alors, peut-être qu'il y a des exagérations qui sont faites par rapport à ça. Mais tous les jours, on a subi des conséquences. Et je crains le pire. Et je dis que c'est inadmissible, je dis bien inadmissible de voir ça en 2022. Alors qu'il y a certains Français qui n'auront pas les moyens de se chauffer cet hiver, on dépense des milliards, que ce soit au niveau national ou au niveau communautaire, par rapport à ce terrain. Et ça ne devrait plus exister. Je ne sais pas comment on peut imaginer encore en 2022 qu'on dépasse cet argent-là pour apporter du malheur, de la misère et que des mauvaises choses sur des peuples qui n'ont rien demandé. C'est important. Pour moi, les associations ont trois rôles. Vous le rendissez totalement. Comme vous êtes les plus nombreux, on compte sur vous. Le premier rôle, ça a été un rôle de mémoire. Et en ces moments troubles, on a la guerre à la porte de nos maisons. Il est important de rappeler que la guerre, c'est horrible. On croit toujours justifié qu'on ne pouvait pas laisser faire, qu'on pouvait passer, qu'on ne les trouvait pas là. Mais c'est horrible. C'est la première des choses. Quand on peut l'éviter par la diplomatie et les non-convocations, c'est mieux. Mais après, c'est compliqué l'équilibre de ce monde. Donc, la paix de leur mémoire. Ensuite, c'est par rapport aux jeunes générations. Ou avec les écoles, vous avez des choses à transmettre. Et c'est les associations qui le font. Et troisièmement, comme vous n'avez pas de syndicat pour vous défendre, les associations permettent de faire remonter vos demandes légitimes et de vendre des dossiers à la fois collectifs et individuels. Donc, c'est important que vous existiez. Sinon, on pourrait oublier la défense. C'est la remise des médailles. C'est la remise d'un certain nombre d'aides. Et de défendre vos droits qui n'arrivent pas tout seuls. Donc, pour toutes ces raisons, il faut que vous continuez. Et nous, les collectivités, soit les mairies, la Comcom, on est à vos côtés. On peut continuer. Merci. La FDACA, vous savez, c'est la première association de l'arrivée nationale de façon maintenant. On a eu une rencontre sur 94, 45 également. Il n'y a plus que nous, vraiment, qui sommes là, parce que nous ne sommes pas pour eux encore dans le département. Mais quand même, ce qu'il faut rajouter, c'est que c'est grâce à la FDACA qu'après la détermination de la FDACA, que nous avons pu arriver à avoir une augmentation de la retraite, avoir, en revenant sur le 19 mars, avoir un tenu de part fiscale pour les plus de 74 ans, mais que les veuves n'ont également pas la suite appelée. Pour que le mari l'ait touché, pour que la veuve l'ait droit. Il y a peut-être une chose comme ça. C'est quand même grâce à la FDACA, que nous déformons tout le monde, que nous avons réussi à ça, et tout le monde en profite, même, je vais le dire, écoutez, tant pis, même ceux qui nous ont combattu, ils y en ont. Voilà. J'aimerais que moi, cela, le reconnaisse. Enfin, Roger Chauveau, ex-président de cette section FNACA de Terrasson et créateur de cette section, a refermé cette séance par un message fort. Je prends la suite de Michel, parce que je voudrais tout de même, aujourd'hui, vous dire que voilà 50 ans que notre communauté a vu le jour. Je crois que ça, c'est important. Hélas, lorsque je regarde la salle, je suis le seul aujourd'hui parmi les 30 qui ont répondu présents lorsque je leur ai téléphoné. puis, c'est-à-dire des circonstances dont vous avez parlé, je venais d'apprendre par un de mes clients que l'on allait avoir sur le terrain sonnet un comité CATN, conduit par Jean-Jacques Faure, et les terrain sonnés, on le sait bien. J'étais personnellement, comme Michel d'ailleurs, adhérent à l'arrivée de Mansart. Voyant l'implantation de ce comité, de ce futur comité, j'ai donc pris la décision personnelle de monter ce comité CATN et je m'en réjouis quand je vois encore l'assemblée d'aujourd'hui. Mais je voudrais ajouter tout de même un point très important. aujourd'hui, mes amis, ne perdons pas de vue que ce sont nos matins qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui une carte du combatant, une retraite du combatant, la reconnaissance de la guerre d'Algérie et surtout la reconnaissance de l'an 19 mars. Mais soyons vigilants car la mer qui monte n'est pas morte. Lorsque nous voyons malheureusement les villes de Béziers où le sinistre Ménard a supprimé la venue du 9 mars, lorsqu'on voit ce qui se passe à Campignan, si demain, si j'en arrivais au pouvoir, soyez certains que nous n'aurions plus le 19 mars et que nous perdions la plupart des revêtications qui ont été les nôtres. Bon, alors maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez passer à table et vous portez votre chaise si vous voulez vous asseoir.